C'est une expo qui s'appelle La parole à la peinture parce que l'idée c'est de partir de tableaux, donc de peintures, qui sont inspirés de textes bibliques, d'où l'expression à la parole. On propose ici une vingtaine de reproductions de tableaux qui permettent de faire un survol de la Bible depuis le début à la fin, depuis Genèse à l'Apocalypse. Et sur chaque tableau, on a des audioguides qui permettent de donner un commentaire du tableau. Et avec le commentaire du tableau, ça permet d'avoir aussi une idée du contenu de la Bible. Je constate que chacun des visiteurs a son tableau de prédilection. Alors moi j'ai les miens, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Celui que j'aime beaucoup, c'est celui qui est là. On va les voir ensemble. Alors, il faut descendre, baisser les genoux. Excusez-moi, on vous dérange un peu, madame. Parce que c'était un tableau qui était sur un retable. Autrement dit, quand on le voyait, on était en hauteur de ce pétonnage-ci. Et l'idée du tableau, c'est une crucifixion particulière, parce que d'habitude les crucifixions se centrent sur la souffrance de Jésus pour nous. Mais ce tableau est centré sur le chemin qui est ouvert par Jésus et qui permet d'accéder à la Jérusalem céleste ou à l'éternité. Et on voit deux groupes de personnes. Un groupe, ces gens, des maris et puis d'autres disciples, qui sont au pied du brigand qui se repend, et puis des soldats qui sont au pied du brigand, qui ne veulent pas se rependir. C'est une manière d'appeler à faire un choix. Soit de prendre le chemin ouvert par Jésus, soit de rester de notre côté du tableau, qui est symbolisé ici par des ossements. Alors, l'expo est ouverte jusqu'à mercredi 17h. Et après, on la démonte et elle va partir dans l'Est parisien.